Les adolescents se sont précipités devant la scène dès que le groupe Caravane a commencé à jouer leur musique rock. Le groupe originaire de la ville de Québec est composé de Danaï Côté à la guitare, Raphaël Podvin à la basse, William Drouin à la batterie et Dominique Pelletier, le chanteur. Les quatre artistes n'ont pas toujours fait du rock accessible au grand public. Ils ont commencé leur carrière à 17 ans, en 2006, en faisant du punk rock en anglais, sous le nom The Hunters. Ce style plus trash leur donnait davantage d'occasion de jouer sur scène, mais ils sont quand même revenus à leurs premières amours, le rock. Quand t'es jeune, on dirait qu'il y a comme une scène, il y a comme une scène plus punk dans chaque ville, c'est comme plus facile d'aller booker. Surtout nous qu'on était, en tout cas c'était ça. Quand on partait en tournée, des mois de temps, puis on jouait du punk à tous les soirs, c'était pas du punk qui jouait dans la van, c'était du rock. Avec l'expérience et la notoriété que leur ont apporté plus de 350 spectacles aux États-Unis et en Europe, le band a voulu fonder un nouveau groupe rock francophone en 2004. Depuis, le 4 soirs a épousé le français dans leurs chansons. On voulait starter un nouveau groupe, quelque chose de nouveau à 100%, fait qu'on s'est dit, on va le starter en français. Puis c'est là que moi j'ai découvert un amour pour chanter en français, puis écrire en français, fait que ça s'est fait naturellement. Merci! 2016 risque d'être une année prolifique pour Caravane. Ils sont présentement en mode de création pour un deuxième album qui devrait sortir en septembre. Notre début d'année 2016, c'est vraiment de la composition du deuxième album. C'est là-dessus qu'on veut focusser le plus possible pour avoir un nouvel album cette année. Le groupe, qui fêtera ses 10 ans cette année, ne compte pas s'arrêter là. Caravane espère conquérir le Québec avec leur nouvel album, tout comme ils ont conquis le jeune public de Contact-Ontarois. Noni Bogaillon-Thibault, pour le Collège de la Cité, à Ottawa.